salut à tous les amis j'espère que vous allez bien donc je vais faire une petite vidéo sur comment mettre des images sur une jiruru pour quasiment rien ça ne m'a quasiment rien coûté en fait donc déjà le procédé est simple vous pourrez mettre la photo de votre choix du moins qu'elle est de bonne qualité et qu'elle est assez grande donc il faut vous rendre compte que si vous avez une petite image à l'écran si vous l'agrandissez elle va être toute pixelisée elle va être toute floue toute moche donc ce sera pas beau à voir donc idéalement il faudrait une photo assez grande quitte à la rapetissier donc moi comment je procède je prends des images qui sont en plein écran des grandes images qui quand tu l'ouvres sur ton ordinateur en grand l'image est belle c'est ça mon critère c'est juste est-ce qu'elle est belle quand elle est ouverte sur l'écran pour moi si elle est belle à l'écran vu que je vais la réduire ça suffira donc après vous prenez le thème que vous voulez vous choisissez les images que vous voulez que ce soit un coucher de soleil un animal une faucheuse ou peut-être le logo de votre entreprise etc peu importe et donc vous les imprimez de par page donc c'est ce que je fais moi je fais des petites planches donc je les imprime de par page en couleurs ensuite il va falloir pour que ce soit un plan à l'eau parce qu'on est bien sûr qu'on va pas mettre une feuille de papier sur quelque chose qui prend la pluie qui prend la boue qui qui reste parfois dehors un petit moment qui prend l'humidité il sera abîmé en même pas une demi-journée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va prendre tout simplement notre feuille donc on imagine que ça c'est la feuille avec mes photos on va la plastifier donc pour ça il faut utiliser une plastifieuse et une pochette à plastifier donc ça ça se trouve dans beaucoup de lycées dans beaucoup d'IUT dans beaucoup d'entreprises et dans certains commerçants qui acceptent comme pour les photocopies pour quelques centimes de plastifier vos feuilles donc il suffit pour ceux qui ne connaissent pas de mettre la feuille dans l'espèce de pochette plastique et ceci on va le placer dans une machine on va le placer à la plastifieuse donc c'est une grosse machine hop où on a juste à mettre la feuille elle va couler ici dedans et ça va être chauffé donc ça va coller le plastique sur la feuille je propose ça donc une fois ce procédé fait elle va ressortir donc totalement elle sera totalement imperméable bien entendu si jamais elle prend un choc il y aura donc une fente un trou dans le plastique et donc là si l'eau rentre bah l'encre va commencer à fuir voilà l'image sera bousillée donc il faut bien tenir compte de le plastique de la qualité donc j'ai beau tous les plastiques vous en prenez de bonne qualité si vous le trouvez un peu fin essayez de trouver quelque chose de mieux parce que le moindre choc suffira à l'abîmer après justement l'intérêt c'est que ça coûte pas cher donc même si vous l'abîmer toutes les semaines si vous avez le temps de le recoller c'est pas un souci vous en refreint toutes les semaines donc moi ce que je vous conseille quand vous trouvez les bonnes tailles c'est de garder ça en refaire sur votre ordinateur et de m'imprimer plusieurs planchettes donc voilà moi j'en ai déjà des bouts pour voir ce côté là je vais recommencer de l'autre côté parce que j'avais eu un souci donc le moindre sont déjà plastifiés donc j'aurais plus qu'à les découper pour les découper j'utilise un petit appareil sympa donc j'utilise ceci qui est une règle avec une pointe vous pouvez utiliser des ciseaux traditionnels mais ou un massico par exemple dans les entreprises il y en a souvent mais ça permet en fait de faire avec précision le découpage même sur des grandes longueurs qui permet de découper bien droit donc c'est assez pratique comme comme appareil ça vaut pas très cher et ça se trouve dans quelques magasins ça n'hésitez pas à chercher sur internet moi ça peut être très pratique même d'un vide toujours pour couper quand vous avez quatre cinq faits et couper au même endroit c'est assez pratique donc voilà donc ce que je vous conseille de faire d'abord c'est de trouver les photos vous voulez les imprimer en couleurs de bonne qualité de la taille à propre et correct effectivement moi si vous regardez l'image est un peu plus grande que ce que j'ai mis effectivement ici je coupe à peu près à cet endroit là et je coupe un petit peu en haut aussi voilà parce que je la redimensionne comme je la veux moi après voilà c'est chacun certains voudront tout recouvrir d'autres voudront mettre qu'une petite au milieu c'est le choix de chaque personne donc pas un souci vous pouvez découper pensez juste que si vous découpez un côté c'est de couper de l'autre côté aussi pour que ce soit à peu près harmonieux sinon ça va faire un petit peu bizarre et faire attention de bien la centrer au départ lorsque vous allez la coller avant d'la coller je vais essayer de la positionner et de vous rendre compte à peu près où faut la mettre pour qu'elle soit droite quitte à faire un petit trait au crayon en papier d'accord qui se gombera ou alors ça aura réussi à faire de mettre l'image un petit peu sur le crayon en papier pour plus qu'on le voit l'avantage c'est que j'ai au moins une coque en plastique et que le j'ai vu que j'ai plastifié le photo les deux sont en plastique donc il me suffit de mettre de la colle donc peu importe le modèle juste de la glu de la super glu peu importe juste une colle liquide et d'en mettre partout partout mais vraiment partout faut vraiment qu'il n'y ait pas trop on met une bonne quantité facilement un demi tube sur la photo pour bien que ça tienne parce que je vous rappelle que faut que ce soit des preuves des chocs de la pluie de l'humidité etc donc il faut quand même que c'est pas des quatre points de colle autour que ça va tenir et voilà puis vous avez quand même vos jambes qui rusent dessus donc pensez bien voilà un coup de colle vous vous posez dessus vous laissez si possible sécher une nuit entière donc n'hésitez pas à mettre un dictionnaire dessus ou quelque chose pour qu'elle soit bien plati pour que voilà il n'y ait pas de bulles d'air ce que je vous conseille surtout c'est de quand vous avez qu'on est bien positionné c'est de l'attraper un endroit et de un peu pousser pour bien chasser l'air pour bien étaler la colle ensuite un dictionnaire dessus on laisse toute la nuit le lendemain on fait l'autre côté d'accord c'est pas grave si c'est fin de jour et que ça fait un peu moche si jamais ça vous embête d'avoir un seul côté fait ou certains vont peut-être faire qu'un seul côté sinon faites le week-end un vendredi soir un samedi comme ça le dimanche la roue est prête et vous pouvez faire un petit tour avec crâner un peu avec vos amis donc voilà c'est très simple c'est très facile ça prend un petit peu de temps au départ le temps de trouver les belles photos de de prendre le temps en fait de les préparer les plastifier mais une fois que c'est fait ça va tout seul en fait c'est vraiment une habitude je ferai une autre vidéo pour présenter par rapport au calepier parce que c'est un peu différent suivant le mot le type de matière qu'il y a sur le calepier et surtout par rapport à la forme arrondie etc qu'il faut bien travailler donc je ferai une petite vidéo voilà j'aurais pu vous le coller en direct mais ils sont déjà collés ils sont un petit peu abîmés mais pour l'instant j'ai pas envie de me prendre la tête à l'échanger j'ai pas trop le temps par contre je les collerai en direct sur les calepiers donc voilà la vidéo devrait pas tarder dans les prochains jours donc ceux que ça intéresse restez à l'écoute et regardez de temps en temps la chaîne youtube voilà j'espère que ce qui vous aura plu et qu'elle aura été utile à plus d'une personne je vous souhaite une bonne soirée à tous ou une bonne journée suivant quand on regarde la vidéo allez bye bye